Depuis pratiquement une semaine, le syndicaliste Fodekamara, enseignant-chercheur et membre du bureau de la représentation du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinness-Legg à l'université Afia de l'Abbé, n'est pas libre de ses mouvements. Après 72 heures de garde à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie de l'Abbé, le cierre Fodekamara est obligé de se présenter chaque matin au procureur de la République près le tribunal de première instance pour des faits qualifiés de vols de bus de l'université de l'Abbé, selon une plainte du secrétaire général de cette institution d'enseignement supérieur. Cette situation de Fodekamara préoccupe actuellement sa famille syndicale. L'air qui était à la tête du SLEC, c'est la raison pour laquelle ils ont essayé de retirer ce bus, d'écrire une note de service, de retirer ce bus. Donc c'est ainsi, nous aussi on s'est opposés vraiment à rendre ce bus parce que monsieur le directeur, on a même des arrestements beaucoup qui nous avaient dit, qui nous ont donné le bus. Si on veut, on le vend, si on veut, on le jette, si on le veut, on le brûle. Il avait dit tout ça. Donc c'est suite à ça qu'il a fait un acte par rapport à ça. Le retrait de la plainte par le secrétaire général de l'université Afia de l'Abbé, docteur Moussa Diakite, n'a apparemment rien changé pour le prévenir faux des camarades. Donc aujourd'hui, nous sommes là à la justice. Tous les jours, on a dû revenir demain, on a dû revenir après-demain. Voici maintenant sept jours que le camarade est détenu. Jusqu'hier, lorsque j'étais venu voir le camarade, par peut-être ma adresse, je ne sais pas, il était assis. Je lui ai dit qu'il était victime d'une arrestation arbitraire. Dans les couloirs du tribunal de première instance de l'abbé, on rappelle que le retrait de la plainte par le plaignant n'était pas l'action publique. Qu'à cela ne tienne, le procureur de la République, Ansemane Dounod, empereur des poursuites, a confié que le parquet de l'abbé va statuer ce mardi sur la suite à donner à ce dossier. S'il faut classer l'affaire sans suite ou s'il faut la renvoyer devant le tribunal de première instance. Quelle que soit la suite donnée à cette affaire par le ministère public, l'antenne universitaire du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée-Slegge est déterminée à poursuivre son combat jusqu'au bout. Donc ils sont en train d'utiliser la force publique contre nous, contre les citoyens libres de ce pays. Donc il faudrait que cela cesse. En tout cas, ce que je sache, tant que cette équipe est à Afia, ça je lance un appel au ministre et au gouvernement. Tant que c'est cette équipe qui est à Afia, je vous jure que l'année prochaine il y aura le pur. Parce que ça se dessine déjà. L'équipe-là n'est pas apte, n'est pas à la hauteur de gérer l'université d'Afia. Ils n'ont pas cette carrière pour incarner cette université, la gestion de cette université. Donc sur ce, je lance un appel à tout un chacun, vraiment de faire beaucoup attention par rapport à la situation qui prévue. Un problème de bus ne devrait pas nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui je viens à la justice, on dit qu'il y a un personnel non gratat. Donc ils m'ont éjecté de la justice. Ils disent que parce qu'hier j'ai dit que M. Faudet était victime d'une arrestation arbitraire. Et tout de suite là, les camarades viennent de me dire que le procureur a demandé par rapport à Soumaré que Faudet devrait être là avec M. Soumaré. Si moi je devrais être là, la plainte devrait être portée sur le SLEG. Parce que je suis le représentant de SLEG qui est une personne morale au sein de l'université. Le bus, objet du litige, a été confié au recteur de l'université de l'Abbé par le procureur Hans-Mann Donaud. Jusqu'à la fin de la procédure.